Voyons maintenant un autre outil souvent utilisé, c'est la commande de variation de vitesse qui vous permet de modifier la vitesse de lecture d'un clip et de créer des ralentis ou des accélérés. Pour y accéder, vous sélectionnez le clip en question et vous utilisez le raccourci CTRL-R ou CMD-R sur Mac, ou bien ici dans le menu plan, commande de variation de vitesse. Vous avez cet affichage qui apparaît dans le clip. Vous placez votre tête de lecture à l'endroit où vous désirez modifier la vitesse, puis en cliquant sur cette flèche, vous pouvez ajouter des points de vitesse. J'en ajoute un autre ici, puis sur cette partie du clip, je modifie la vitesse à 200%. Et avec ces poignées, je peux changer plus précisément ma variation de vitesse. Vous pouvez aussi la modifier en plaçant votre souris au bord de la barre de variation de vitesse. Et en la raccourcissant ou en la rallongeant, vous voyez que ça change la vitesse de lecture du clip. Si vous désirez juste modifier la vitesse de l'ensemble du plan, vous pouvez utiliser ici modifier la vitesse du plan et indiquer de quel pourcentage vous voulez la modifier. A l'inverse, si votre clip doit avoir une durée bien déterminée, vous avez ici l'outil de changement de durée. Vous rentrez la durée souhaitée et le logiciel va calculer à quelle vitesse le lire pour qu'il ait cette durée. C'est parti. C'est parti. C'est parti.